Quelle congrégation choisir pour mon voleur ? Bordel ! Dans cette vidéo, on va voir un top 4 personnalisé des congrégations pour le voleur. On va voir les pouvoirs de congrégation et les pouvoirs propres voleurs en les expliquant dans le détail. C'est parti ! Commençons par le top 4, le plus claqué au sol, les Ventyrs. Les puissants vampires, ils offrent deux compétences. Tu as celle de congrégation qui est globale à tout le monde, qui est un téléport sur une minute de cooldown qui te permet d'aller absolument où tu veux. Bon alors ça, c'est probablement le meilleur pouvoir de congrégation. Il est juste excellent, le fait de l'avoir en voleur c'est également super cool. Quant au pouvoir propre, au rogue, c'est massacre. Il a l'air bien sur le papier, il a l'air sympa, il est rouge, il est haï, il est beau hein. Vous massacrez, pas de cooldown, vous massacrez la cible, rockez camouflage, et lui infligez 1170 points de dégâts physiques. Son anima se mêle à votre poison mortel et enduit vos armes pendant les 5 prochaines minutes. Poisson massacreur inflige des dégâts d'ombre en 12 secondes et draine 15% des soins prodigués la cible. Oh pas mal, pas mal ! Mais en réalité, en réalité le truc, c'est que c'est une combinaison de embûche et de poison mortel. Donc quand t'es en assassinat déjà, ça ne sert à rien, parce que tu as déjà les dégâts de ton poison mortel, tu peux déjà faire une embuscade, et du coup tu n'as pas l'apport de dégâts. Tu arrives, donc tu embouches la cible avec ce truc, ça lui met des dégâts cash, et ça t'applique un poison. Donc désormais, tu as poison massacreur à la place de mon poison instantané, qui a du coup été remplacé pendant 5 minutes. Chaque coup a une chance de faire subir des dégâts d'ombre à la cible, toutes les 1,8 secondes, pendant 12 secondes. Je vais te montrer rapidement le tooltip du poison mortel. Et là, oh là là, surprise ! Chaque coup a une chance d'appliquer des dégâts de nature à la cible, toutes les 1,8 secondes, pendant 12 secondes. Les applications de poison suivantes impliquent des dégâts de nature instantanés. Donc voilà, ça permet en gros d'avoir un poison mortel sur les autres spes. Ce qui en soi n'est pas nul, tu as également un aspect de lich que tu n'as pas sur le poison mortel, donc de regain de vie. Cependant, est-ce que c'est suffisant ? Comparé au reste, de mon point de vue, non. Passons désormais aux Kyrians. Alors les Kyrians, ils peuvent invoquer un régisseur qui vous donne une fiole. Donc ça c'est un régisseur beau gosse, qui vous donne une petite fiole, qui vous permet de vous soigner, un peu comme un bonbon des mots. Restaure 15% de vos points de vie et retire tous les effets de maladie, poison, malédiction et saignement qui vous affectent. Donc déjà, c'est pas mal, c'est clairement ok, c'est vachement bien en PVP, c'est bien également en PVE, il y a plein d'utilisations, c'est pas le plus goldé, mais c'est un très très bon sort. Le pouvoir propre au Kyrians. Et là, il va falloir que tu ouvres bien grand tes oreilles, parce qu'il est assez compliqué à comprendre, il n'est pas très intuitif. 30 d'énergie, 45 secondes de recharge. Tu infliges 735 points de dégâts des arcades à l'ennemi, et tu absorbes son anima pour obtenir un point de combo de charge d'anima. Vos coups de grasse qui consomment la même quantité de points de combo que votre charge d'anima infligent des dégâts comme s'il consommait 7 points de combo. Sur le papier, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Donc je vais te montrer déjà rapidement, on va faire une éviscération à 6 points de combo pour voir un petit peu les dégâts, ok. Donc là, je vais faire une éviscération, je fais 1266. Je vais activer ça. Donc je lui mets directement, tac, le truc qui vient. Donc là, il est sur le deuxième point de combo. Donc mon but, ça va être de vider mes combos pour revenir à 2, et à partir de là, je me lance une éviscération. Donc là, je vais attendre que ça monte tout seul, parce que dans tous les cas, en sub, ça monte tout seul. Dès qu'il arrive à 2, pile poil, c'est là où il faut que je claque, hop là ! Et là, 1477. Ça a fait une éviscération comme à 7 points de combo, alors que j'en avais que 2. Et genre, par exemple, en sub, c'est bien, parce qu'on aime toutes les sphs. Le fait de mettre un 7 points de combo, c'est énorme, c'est des gros dégâts, c'est super ! Mais en fait, c'était relou, parce que plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, ça demande de dépenser pile poil le bon nombre de points de combo. Donc potentiellement, ça te pète complètement ta rotation, juste pour essayer de réussir à utiliser cette compétence. Déjà, c'est chiant. Ensuite, c'est pas si facile que ça, bordel, de faire le bon nombre de points de combo. Par exemple, là, c'est 3, ok ? Donc là, si je veux faire 3, moi, je suis déjà à 3, il faut que j'arrête, que je rappuie dessus. Mais il y a plein de sphs, comme par exemple en sub ou en hors-la-loi, où tes points de combo, ils vont se faire tout seuls. Et du coup, c'est chiant, à cause des talents. Par exemple, ici, quand tu es en sphs sub, donc en sphs finesse, tu vois, technique des ombres. Vos attaques automatiques ont une chance de générer 1 point de combo et 8 points d'énergie. Génial ! Mais du coup, potentiellement, tu vas faire exprès de te mettre à 3, ça va régénérer un point de combo. Tu vas claquer, du coup, ton iris à 4. Tu n'as pas d'intérêt de le faire à 4, juste parce que tu essaies d'utiliser ce truc qui rien. Et je ne sais pas si tu vois déjà à quel point c'est galère. Et en numéro 2, du coup, on a l'effet de la nuit. L'effet de la nuit, elles font quoi ? Elles te permettent d'être un chat mignon, là. Bim ! Tu es un renard, un renard bleu, même. Ce n'est même pas tellement un chat qu'un renard. Et quand tu recliques dessus, tu peux te téléporter, tu vas grave vite, tu as 50% de vitesse de déplacement en plus. Et c'est super mignon. Alors, Rogue, c'est une classe avec beaucoup de mobilité de base. Tu as le sprint, tu as le pas de l'ombre, etc. Mais le fait d'avoir ça en plus, ce n'est pas si mal que ça. Ça te fait de la mobilité en plus, un petit CD en plus. Et c'est assez mignon, c'est kiffant, c'est beau, c'est sympa. Donc voilà, déjà, pas mal. Voilà, il est clairement OK. Tu as ton petit téléport en plus, ça t'apporte de la mobilité en plus quand tu n'as pas envie de claquer, par exemple, ton sprint. Donc, pourquoi pas ? Ensuite, et là, c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est ce truc-là. Ces petits sémi, 1 minute 5 de coup de l'homme, vous infectez le sang de la cible, ce qui lui inflige 1600 points de dégâts de nature en 10 secondes. Donc déjà, on est sur les doubles du pouvoir qu'il y a eu. Si la cible survit jusqu'à l'expiration de l'effet, elle subit 3516 points de dégâts supplémentaires et vous disparaissez. Temps de recharge réduit de 60 secondes si ces petits sémi ne va pas au bout de sa durée. En gros, vous claquez ça. Si vous tuez l'adversaire sur la durée du debuff de ces petits sémi, donc sur les 10 secondes, vous récupérez du cooldown en masse dessus. Donc, vous mettez un saignement et vous récupérez 60 secondes de cooldown. Donc, il revient très très vite. Si ça ne vient pas au bout, vous n'arrivez pas à le tuer rapidement, au bout de 10 secondes, ça vous reclaque un varnish instantané. Ok ? Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que ça synergise avec plein de trucs. Par exemple, en assassinat, un truc qui se fait, c'est de jouer avec subterfuge. Le deuxième talent. Vos techniques qui requièrent d'être camouflées restent utilisables pendant 3 secondes une fois le camouflage interrompu. Garou inflige également des dégâts augmentés de 80% et n'a pas de temps de recharge quand il est utilisé en étant camouflé ou pendant 3 secondes après l'expiration de camouflage. Donc, même si on n'a pas les traits de garros amplifiés, ça reste vraiment très bien. Et le truc, c'est que tu peux faire exactement la même chose, même en spé finesse. Donc, par exemple, tu peux dire je ne prends pas le tracker, qui est quand même le truc le plus joué, mais tu vas voir, il y a des synergies avec. Donc, par exemple, tu peux dire je ne prends pas le tracker nocturne et je vais prendre subterfuge. Ok ? Donc, par exemple, tu prends subterfuge et donc tu peux utiliser tes compétences quand tu es camouflé. Donc, par exemple, là, en étant camouflé, je peux faire des frappes des ténèbres, frappes des ténèbres, frappes des ténèbres, parce que du coup, j'ai le buff en étant après-camouflé. Et là où ça devient super intéressant, c'est que potentiellement, du coup, si je joue ça, ça me fait un free vanish au bout de 10 secondes. Donc, je peux avoir mon burst, ça revaniche et je peux remettre un taquet de frappes ténèbres. Mais il n'y a pas que ça, parce que du coup, tu peux aussi le faire en assassinat. C'est que ça synergise extrêmement bien avec plusieurs légendaires. Par exemple, la première qui me vient à l'esprit, maître assassin. Je te la mets par là-bas et je te la lis en même temps. Donc ça, c'est une légendaire globale au rogue. Donc, quelle que soit la version du rogue que tu joues, tu peux le jouer. Qu'en assassinat ou en sub, tu vas te faire plaisir. Pendant que camouflage est actif et pendant 5 secondes après avoir pété le camouflage, tes chances de critique sont augmentées de 100%. Donc, qu'est-ce qui se passe ? T'as un open full critique. Tu claques direct ton truc alphique qui va également mettre des critiques dessus, donc ça va faire super mal. Ça va te repasser en camouflage et tu vas réappliquer ça dans la tête de l'adversaire. Du coup, t'as un double combo. T'as le truc alphique qui te fait proc ton furtif et en plus, du coup, le fait d'être en furtif, ça te permet d'avoir le maître assassin qui te permet de burst comme un malade. Et du coup, tu vas te retrouver à avoir des bursts de 15 secondes sur l'open ou du coup, tu vas burst à avoir ce truc alphique. Remets ça et du coup, tu vas pouvoir faire du full, 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 full critique. Et ça va juste être monstrueux parce qu'en plus, si tu prends les bons talents et tu prends les trucs qui vont avec, comme par exemple, subterfuge, tu peux faire toutes tes compétences de furtif pendant et du coup, tu vas mettre des patates monstrueuses. Imagine-toi le nombre de frappes ténèbres que tu vas pouvoir caler, qui vont être en critique et les éviscérations en full crit, full point de combo, avec en plus, par exemple, tous tes CD que t'as mis dessus. Tu vas faire des opens qui sont intestables, qui sont monstrueuses. En PVP ? J'en parle même pas, bordel ! En PVP, ça va faire super mal. Tu claques ça, tu repasses furtif et tu remets un maître assassin en burst sur la cible, tu mets ça sur un stun en full crit. C'est débile. Voilà, c'est 100% débile. Donc, c'est très très fort. Vraiment, ça rivalise avec le top 1. Ça a un potentiel monstrueux. Mais tout ça, c'était sans compter les gardes de l'au-delà, les necro-seigneurs qui en voleurs, à l'heure actuelle, sont complètement goldés. Alors là, tu vas avoir besoin que je t'explique un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, passons un petit peu aux explications. Déjà, au niveau de la congrégation, tu fais un bouclier qui te file de 20 à 50% de tes HP en fonction de si il y a des monstres qui sont morts autour. Bon, c'est OK. C'est pas énorme, c'est pas ouf, mais bon, c'est OK. Pourquoi pas ? Donc, ça se canalise. Ça demande une petite canalisation. Et ce qui est très très fort, c'est le pouvoir du voleur. Ça ne coûte que 10 d'énergie, 30 secondes de recharge, tu as 3 charges. Déjà, c'est énorme. Vous implantez une pointe d'os dans la cible qui subit 736 points de dégâts de saignement toutes les 3 secondes. Bordel, jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, c'est un dot infini. Tu cibles une cible avec, c'est un dot infini. Quoi qu'il arrive, la cible se prendra des dégâts de cette dot. Déjà, une dot. Sans aucune limite de temps, déjà, c'est goldé. Influe 735 points de dégâts et génère 1 point de combo par pointe d'os active. Et là, c'est encore une fois ultra goldé. rend une charge quand ta cible meurt ou récupère ses points de vie. Donc, par exemple, je vais mettre une lance là-bas sur lui. Ok. Ça lui met des dégâts et ça va mettre une dot permanente. Donc là, on peut le voir, il prend du 736 dégâts. ça m'a généré 1 point de combo pour seulement 10 d'énergie. Ce qui est très très fort, c'est qu'il y a en plus un autre truc qui n'est pas affiché sur le tooltip. Donc, je ne sais pas si c'est normal, si le tooltip a tort ou si c'est en jeu qui a tort. Mais c'est quand... Donc, on ne va pas trop s'y attarder, mais je vais quand même vous expliquer. C'est quand je reclique sur une cible, ça va reprendre la lance et ça va l'ajouter à celle-là. Alors, on peut voir, ça a déjà mis 3400 dégâts en un seul shot. Parce que du coup, plus tu as de lance active, plus ça va mettre des gros dégâts sur une même cible. Donc là, par exemple, j'ai 2 dots permanents qui tapent à 736 dégâts. C'est juste débitant. Et du coup, ça m'a généré 2 points de combo. Là, vu que j'ai 2 lances actives, je vais en refaire une troisième. Ça va me générer 3 points de combo parce que j'ai déjà 2 lances actives. Donc, je reclique là. Bim, bim, bim. Toutes les lances vont dessus. Ça m'a généré 3 points de combo et j'ai 3 dots infinies sur 3 cibles. Là, on peut le voir, ça tique à 736 partout. Donc là, sans rien faire, je fais 736 de DPS. Je n'ai rien à faire. Mes dots infinies sont là. Et c'est tellement bien, c'est que du coup, alors, en plus, ça me récupère une charge si la cible meurt ou si la cible récupère tous ses points de vie. Donc, imaginons, elle récupère tous ses points de vie et je récupère directement une charge. Donc, par exemple, en PVP, ça peut être super goldé également ou même sur certaines mécaniques de boss qui se remettent full vie. Mais c'est quand même assez rare. Donc, ensuite, par exemple, je vais vider un peu mes points de combo. Si je peux refaire encore une fois des lances sur la même cible, même 3 fois, et ça va la burst de ouf, ça lui met toujours la dot et je récupère mes masses de points de combo. A l'heure actuelle, ça représente une part énorme du voleur. C'est une part monstrueuse de son DPS et c'est une prio par rapport à tous ses autres sorts quasiment. Dès que tu n'es pas en full monocyble et même en monocyble, tu vas la mettre ta note infinie. C'est juste extrêmement goldé. Dès que tu as 3 cibles, là, c'est là où tu as le plus gros potentiel parce que tu ne peux pas mettre 3 charges sur le même. Tu es obligé de mettre un debuff sur une cible. Donc, dès que tu peux viser 3 cibles, c'est là où tu atteins le plein potentiel du sort et ça fait juste extrêmement mal. Donc, attention, quand tu regardes cette vidéo, si tu es à beaucoup plus loin que le 25 août, je t'invite à aller checker en top commentaire, en épinglé, je t'aurais mis s'il y a une modification au niveau du sort. A l'heure actuelle, ça fonctionne comme ça. S'il y a quoi que ce soit qui est modifié dessus, je vais directement l'éditer en dessous de la vidéo et te l'indiquer parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun, aucun, aucun doute dans le monde, dans le monde entier que ça, c'est pas complètement goldé. Pumé et pas complètement opé. Donc voilà, c'est top 1, il n'y a aucun doute, ça fait trop mal. Tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça de nouveau. Imagine, je génère un petit point de combo. Je mets cette charge, je fais une éviscération à 6. Je remets double charge, tac, ça, éviscération à 6. Je peux remettre une charge, je peux remettre une charge, éviscération à 6. Et en plus, ça continue un type de partout. Mais c'est full débile, c'est trop fort, bordel. Je te souhaite une excellente journée n'hésite pas à partager la vidéo à tes potes, à tes potes qui jouent voleurs, qui se questionnent sur les congrégations ou simplement parce que t'es quelqu'un de bien. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve très très vite.